... Nous avons fait en sorte que ce soit une activité qui est possible pour tout le monde. Alors nous avons supprimé les frais de consultation pour les femmes qui viennent à l'hôpital pour cette activité Octobre et Rose. Alors la consultation étant gratuite, s'il nous arrive que nous devrons demander la mammographie ou l'échographie dans le cadre effectivement de cette activité, les femmes bénéficient des réductions au niveau des prix. Mais la mammographie et l'échographie ne sont pas gratuits sauf que les prix ont été sensiblement réduits pour les rendre accessibles à toutes. Les femmes qui sont dépistées positives au cancer du sein, en fait déjà c'est un avantage, c'est le même objectif de la campagne. Si les femmes sont dépistées positives, il existe un traitement du cancer qui est mis en place rapidement. Si, pour votre information, je vous signale que le cancer en fait au moment des diagnostics se présente sous des formes. Il existe d'abord des formes localisées qui ne sont pas encore métastatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas encore donné des localisations secondaires dans d'autres organes. Ceux-là sont traités avec un but curatif. Au cours de cette campagne, alors, nous dépistons nos cancers à un stade présymptomatique. Si alors le cancer est découvert à ce stade, le traitement est mis en place rapidement et cela avec un objectif d'occurabilité. Alors, le deuxième modèle de présentation des cancers, c'est qu'au moment du diagnostic, les femmes peuvent consulter tardivement. Elles viennent avec un cancer déjà métastatique, donc qui a déjà donné des localisations secondaires dans d'autres organes. Pour cela, il n'y a pas de possibilité de guérison. Nous les traitons avec un but palliatif.